C'est à côté de Mamilla, là-bas. C'est le citadelle. Il n'y a pas de Jérémy. Non, je n'ai pas pensé. Je ne vais pas le bras. Est-ce qu'on va vous faire ? De quoi ? J'espère qu'on n'a plus. On arrive maintenant au Sefer Aizra. Il y a plusieurs aigdamotes à vous soumettre. D'abord, le Sefer Aizra, qu'on appelle aujourd'hui Aizra Nehemiah, il s'appelle en fait que Sefer Aizra. Et la Gemara dans Baba Batra nous dit que, de manière délibérée, Hakami m'a omis le nom de Nehemiah dans le nom du livre. Et le fait aujourd'hui qu'il s'appelle Aizra Nehemiah, c'est quelque chose de postérieur, c'est-à-dire qu'il s'est passé après le fait que Hazal, dans le chasse, ils ont donné un nom à chaque livre. On l'a rajouté. Après, le Rav Hida pose la question à l'Odavaru, que le chasse, il s'appelle Aizra, et pas Nehemiah. Pourquoi pas Nehemiah ? Parce que Nehemiah, il dit, il sait attribuer une bonté à lui-même au lieu de l'attribuer à Kadosh Baruch Hu. On étudiera ça quand on commence à Sefer Nehemiah. Et malgré tout, après coup, au fur et à mesure des générations, le nom de Nehemiah est revenu dans le nom de ce livre, à tel point que le livre que nous avons, vous prenez main, il s'appelle Aizra Nehemiah. Mais selon Hazal, l'ensemble du livre s'appelle Aizra Nehemiah. Rabbi Akiva Egeah, dans plusieurs nombres, dans le guerre et en la chasse, il dit qu'à chaque fois que Hazal, ils veulent faire référence au Sefer de Aizra et de Nehemiah, même quand ils parlent de Sefer Nehemiah, ils disent que c'est fait à l'Aizra. C'est-à-dire que l'ensemble, Sefer Nehemiah, il s'appelle Aizra. De toute façon, elle est due à... De toute façon, la numérotation n'est pas qu'elle est attribuée aux chrétiens, pas à nous. Même dans la Torah. Même dans le Nakh, oui, bien sûr. Sauf Tehilim, dans les chapitres. Les chapitres, dans les chapitres. Sauf Tehilim, où les Prakim sont auto-attribués par David Améler, qui sont 50 Prakim. Et sauf Shirashirim. On voit que... C'est pas sûr, hein. Sauf si dit même Shirashirim, mais quand les autres, on avait... Tehilim, c'est ce qu'il y a. Maintenant, j'aimerais vous remettre dans le contexte historique de Aizra. Où c'est qu'on se trouve ? Dans l'histoire du monde, dans Sederat Dorot, où nous nous trouvons. Pour ce faire, il faut revenir au Sefer Daniel. Vous savez que le Sefer Daniel commence lors de la destruction du premier Bétamigdash, il correspond directement avec le début de l'avènement de Nebuchad Netza et de la Galoute Bavelle. C'est-à-dire que quasiment la totalité du Sefer Daniel, elle couvre, ou plus exactement, la totalité du Sefer Daniel couvre les 70 ans de Galoute, de Bavelle. Puisque, au milieu, on a qui fait référence au fait que le roi de Paras qui s'appelle Donc disais-je, l'introduction que je vous disais était en fait qu'il y a deux moments majeurs dans l'exil que Nebuchad Netza nous a fait et qui sont caractérisés d'abord par la Galoute des Hachmé Yehouda à Haraj et Amazgir qu'il a pris de l'Eretz Israël qu'il a exilé à Bavelle. 70 ans après, contre cette Galoute, Koresh nous a rappelé et demandé de remonter en Israël. 18 ans après, Nebuchad Netza il a après qu'il ait exilé les Hachamim de Judée il a détruit le Beit Amikdash et 70 ans après il y a eu la reconstruction du Beit Amikdash par Dariav Ejde le fils de Ahajverosh et Esther. Maintenant, on a dit que l'historique de ces 18 ans qui sépare Koresh à Dariav Ejde c'est 3 ans de Koresh Dariav Ejde le premier ensuite 12 ans de Ahajverosh et après 3 ans de Dariav Ejde maintenant à quel moment quel âge il avait en fait alors Dariav Ejde quand il a ordonné la reconstruction du Beit Amikdash parce qu'il est parti Esther elle est venue elle est partie avec Ahajverosh la 7ème année il a choisi Ah donc est-ce qu'il est né tout de suite Maximum 8 ans il y a plusieurs chitots dans le Midrash 3 ans 6 ans 8 ans ce qui est sûr c'est qu'il était petit ce qui est sûr c'est ce qu'il était petit il y a là je vais vous dire ici un des inyanims toujours on aime bien quand on commence toujours mes premiers chiourims ils sont plus faciles pour moi parce qu'on donne des kibunims de lecture du livre pour vous donner ici un kibun de lecture du livre une lecture du livre Ezra c'est que le sujet de la lecture du livre d'Ezra c'est le retour en Israël à la construction du Beit Amikdash c'est pas un grand hidou c'est pas chou c'est ça ce qui ressort mais il y a un livre qui fait la remarque suivante pourquoi Esther même après même à la fin du livre elle est après Esther Amalka Esther Amalka dans quel sens c'est les reines à la fin du livre ah oui je crois que ce que je veux dire ici ce que je veux dire c'est qu'il y a eu un moment où Esther il y a eu un moment est restée vivante et c'est elle qui s'est qui en fait décidait de tout et son fils qui était petit il était en fait ce qu'on appelle la régente la régente c'était elle qui décidait de tout parce que son fils était encore trop jeune pour décider et en fait je vais vous dire ici plusieurs feuilles je vais amener ici plusieurs feuilles que je vais vous partager qu'on va étudier tout de suite c'est très court mais c'est très intéressant alors voyez ici avec moi alors voyez ici avec moi Akadosh Baruchud dit lorsque c'est quoi pourquoi on ne reconstruit pas le 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 Je ne te laisserai pas reconstruire. Pourquoi ? Jusqu'à quand ? Jusqu'au moment où grandira grandira Dariavèche ton fils. Regardez ce que dit Ahajverosh à Esther. Tu me demandes la construction du Bétamigdash ? Non ! Par contre, je peux te dire une chose, c'est que lorsque ton fils Dariavèche grandira, à ce moment-là, il accédera à ta demande et c'est lui qui demandera la reconstruction du Bétamigdash. Pardon ? C'est quoi, grandira ? Ah, peu importe, le sujet... Non, non, le sujet, ce n'est pas ici, grandira, pas grandira. Le sujet, c'est que la reconstruction du Bétamigdash se fera par le biais de Dariavèche. C'est la plage, ce n'est pas ici le sujet. Le sujet ici, c'est qui va reconstruire le Bétamigdash ? Ahajverosh a dit à Esther depuis le début. Celui qui reconstruira le Bétamigdash, c'est ton fils ! C'est ton fils ! Non, c'est parce qu'il a grandi ! Oui, ok, mais c'est Esther quand même ! En tant que les gens, j'ai compris. Non, on explique ici une première chose. Qu'il y a eu un moment où Esther, c'est elle qui était... Son fils était sous sa tutelle. Mais à un moment, il a grandi. Il va voir ici, c'est lui qui va sortir le décret. Donc quand on va étudier Ezra Vav, il aura 6 ans, 8 ans, l'homme échanné. Peu importe. C'est lui qui va sortir le décret. Le décret de la reconstruction du Bétamigdash va être attribué à Dariavèche. Mais la chose que je vais essayer, ce qui est ici avec vous, c'est que peut-être que l'enjeu de tout le CFR Esther, c'est finalement arriver et aboutir à la naissance de Dariavèche qui va ordonner la reconstruction du Bétamigdash. La reconstruction du Bétamigdash, la bataille. Que ce soit Dariavèche qui... Non, pas du tout ! Ça peut être n'importe qui. Mais comment finalement, chronologiquement... Que ce soit quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est issu de... qui est un roi étranger. Ce que je veux dire ici, c'est que le contexte, on va dire, le fait que les rois de Parasoumadaï aient été d'accord pour reconstruire le Bétamigdash, ce n'est pas Kasbofro qui l'a ordonné. C'est le résultat même du travail de Mordechai et de la Messirutnefej de Esther. Et c'est pas seulement... Ils ont prié, ils ont eu. C'est le résultat effectif de leur travail pendant toute la Megillah pour que finalement, en s'étant mariés avec Ahajverosh, c'est elle qui va engendrer la construction du Bétamigdash. Je vais vous montrer autre chose. Il y a ici une chuba du Hatam Sofer. On voit que c'est Darlanesh. Il devait décider, à un moment où il allait vendir, il devait décider de la construction du Bétamigdash. Écoutez bien. Écoutez bien. Écoutez bien maintenant ici. On saute un peu, parce qu'on ne va pas tout faire, mais la Gemara, elle dit qu'on dit que elle allait, elle passait des bras de Ahajverosh pour aller dans les bras de Mordechai. Mais la Medjsh a été offerée à l'Hajverosh et à l'Hajverosh à l'Hajverosh et à l'Hajverosh Il pose la question et il dit mais c'est pas possible. On ne sait pas qui va être qui va être le papa. Il dit non. Mais la Medjsh a été l'Hajverosh Elle faisait tout le temps elle se nettoyait de ce qu'il y avait pu avoir avec Ahajverosh. Regardez ce que dit ici le Hatam Sofer. Regardez. Il dit qu'est-ce que t'arrives c'est le fils de Mordechai. Mais c'est pas ça ce que je veux dire. C'est ici que je veux dire une chose plus simple. Regarde ici. Dans la première colonne de cette choua du Hatam Sofer dans Yuridea regardez environ quatre lignes cinq lignes après le début de la première colonne On ne peut pas savoir de qui est l'enfant. On ne peut pas savoir si c'est de Mordechai ou de Ahajver. Elle était avec Ahajverosh mais après elle nettoyait pour ne pas tomber enceinte. Il dit comment elle a pu avoir un enfant si à chaque fois qu'elle allait elle enlevait ensuite ce qu'elle a pu avoir avec la personne avec qui elle était quand elle ne peut pas avoir d'enfant. Il dit qu'elle a pu avoir d'enfant. Il dit qu'elle a pu avoir d'enfant. Il dit qu'elle a pu avoir d'enfant. c'est la reconstruction du deuxième bêta-miner. On voit que finalement C'est quoi cette importance ? De la reconstruction ? Non, pas de la reconstruction. Du fait que ce soit Daria Vech qui décide de la reconstruction. C'est Mina Chamoye. Mais il faut... On a l'impression qu'Avejlbourg a décidé qu'il fallait que ce soit Daria Vech qui décide de la reconstruction. Je ne sais pas si... Non, il a décidé la reconstruction par qui, peu importe. Mais finalement, il faut qu'on trouve un acteur. Comment on va l'engendrer cet acteur ? Qu'est-ce qu'il voulait que ce soit ? C'est bien que ce soit le fils de Mordechai. Il n'est pas roi. Il n'est pas roi. Mais il est le fils de Reine. Mais non, il n'a pas de droit. Et même ceux qui disent que c'est le fils de Mordechai, pourquoi on appelle Daria Vech ben Ahach Veroche ? Il dit parce que c'est le fils de Mordechai génétique mais ce monsieur il a grandi chez Ahach Veroche. Mais il faut qu'il ait le statut de roi. Il ne peut pas donner l'ordre de la reconstruction s'il n'a pas un statut avéré de roi. Donc le résultat de toute la Mégila Tester c'est quoi ? C'est la naissance de Daria Vech par fils de Ahach Veroche et de Ester qui va ordonner la reconstruction du Bétamigdash. Parce qu'on voit comme ce que je vous ai dit. C'est étonnant. Ce que je vais essayer d'expliquer avec vous c'est qu'on a essayé du Perek Aleph au Perek Va il y a 15 ans. Dans ces 15 ans-là il y a une parenthèse. C'est quoi cette parenthèse ? C'est Mégila Tester. Mais qu'est-ce que... On sort de quoi avec Mégila Tester ? On sort avec Daria Vech. Ce même Daria Vech qui va dire on reconstruit le Bétamigdash. La continuité. L'aboutissement du Sefer Daniel. L'aboutissement de Mésir Utneves de Hanana Mishaal Ba Azaria de Daniel qui a fait le Kiddush Hachem pendant ses 70 ans de Galut Baben pour arriver finalement comme ce qu'on a dit. Il est encore vivant Daniel. On l'a dit. C'est possible qu'il ne meure que maintenant pendant la Mégila Tester. Attar. Attar quand même. Donc il est encore vivant. Ça correspond très bien. Il était vivant depuis le début du Sefer Daniel. Il était vivant pendant les 70 ans. Il a continué encore une dizaine d'années pendant Sefer Ezra pour après mourir. Donc première vocation du Sefer Ezra par le biais dans le contexte de Mégila Tester c'est l'ordre de la construction du deuxième Bétamigdash par Malcheh Parasoumadaï. Koresh qui répare la Galoute de Nebuchadnezzin la destruction du Bétamigdash par Nebuchadnezzin comme ce que ça va être fait effectivement. Et on sait que Mordechai dans l'étudier Mégila Tester on a dit que Mordechai va devenir un simple chef de chambre dans le deuxième Bétamigdash il était il était chef de la chambre des pigeons c'est à dire la pigeonnerie pour les corbanotes pourvu qu'il soit au Bétamigdash lui Mordechai il était c'est ça ce que je vous avais dit à l'époque il était il était parmi ceux qui ont été exilés au début des 70 ans il devait forcément comme je vous avais dit à l'époque il devait forcément avoir au moins 18 ans 20 ans il avait 20 ans quand il était exilé le premier exil tu rajoutes 70 ans ça fait 90 ans mais 90 ans on est encore que au début du Sefer Ezra tu dois rajouter maintenant pour l'histoire de Mordechai il avait 12 ans au moins 12 ans il avait au moins 100 ans Mordechai avait 100 ans au moment de l'histoire de Mordechai de la Megillat Esther et un peu plus que 100 ans lors de la construction mais au moment de l'épisode de Mordechai il avait 100 ans et lui toute sa vie tournait autour de la construction du Bétamigdash il est parti de Babel quand il a entendu qu'il y avait une préparation quelconque qui se faisait pour la reconstruction du Bétamigdash il est parti à Shushan là-bas il a essayé d'agir pour provoquer la construction du Bétamigdash qu'il n'a pas réussi c'est ça ce qu'on avait dit il n'a pas réussi à engendrer cette construction ils n'ont pas voulu monter il les a suppliés et là maintenant on arrive au dernier midrash je voulais vous dire qu'il passait de l'un à l'autre dans quel contexte ? quelle est la question ? que ce soit après quand tu n'allais plus avec un qu'elle est avec l'autre ? c'est possible parce que c'était grave mais en même temps c'est difficile c'est pas le même jour non pas comme ça d'une manière le rajma il dit non il n'allait pas avec elle il dit vrai il dit on y va on y va maintenant regarde on dit que c'était pas elle bien sûr c'est pour ça que j'ai évité de vous dire le Zohar qui dit qu'elle envoyait quelqu'un d'autre elle était habillée de marfout donc ça veut dire elle a été remplacée par un clone par un ange ou un démon c'est derrière moi écoutez maintenant dans le midrash shirashirim qu'on a été quand on a étudié shirashirim c'est un pas soukarchi connu dit le midrash shirashirim Ceux qui sont montés, c'est en haut, en haut, première ligne du Midrash. Ceux qui sont montés, c'est en haut, première ligne du Midrash. C'est qui ? On a une petite sœur. C'est les Juifs qui sont montés au temps d'Izra, au temps de Mordechai, qui sont montés timidement. La représentation. Pardon ? Qui étaient peu, maigres représentations. Elle n'avait pas de sein. Ça veut dire quoi ? Votre petite sœur était jeune, elle n'avait pas encore des signes d'une jeune fille. Parce qu'on sait que, c'est quoi le Betamigdash ? On dit que le Kodesh à Kodeshim sortait les deux mototes comme les deux sœurs d'une femme derrière un rideau. Au temps du 2e Betamigdash, c'est les 5 choses qui manquaient au 2e Betamigdash. Le feu céleste, le feu céleste, l'huile d'unction, Aaron, l'archeuse sainte, l'Hakoduch. Qu'est-ce qu'on va faire à notre sœur ? Écoutez bien ce que dit le Midrash. Qu'est-ce qu'on va faire le jour où le décret qui dit celui qui est monté, il monte ? Celui qui n'est pas monté ne montera pas. Ça a été dit, ça a regardé dans le Pirouche Marzou en haut, en haut à gauche. Ça veut dire quoi ? Donc il y a un moment où on a dit, montez ! Ezra, il a demandé à tout Amisraël de monter. Mais il leur a dit, venez, c'est maintenant ou jamais. Il leur a dit, je vous demande tous de monter, c'est maintenant ou jamais. Si vous montez, c'est bien, sinon tant pis. C'est maintenant. Écoutez bien. Si Yisraël, lorsque Mordechai, lorsque Ezra leur avait demandé de monter, était monté en force. Le Bet Amigdash n'aurait pas été détruit. Extraordinaire. C'est ce qu'on avait tout expliqué dans le Megillah d'Esther. m'explique c'était ça mon jeu comme il attestait à savoir si vous étiez monté il vient à l'attirer c'est le termination était éternel comme de l'acier comme un métal et md la fin sur la loi arès pardon j'entends pas non si on avait répondu présent à l'appel de l'isra de monter si on était monté c'est la faute de si on avait écouté à ezra qu'on était monté en force le bêta miqdaj aurait été éternel ça veut dire si on avait répondu présent lors de la yeshua de pourri et shoah de pourri me consistait à monter en israël pour pouvoir reconstruire le bêta miqdaj il aurait été éternel on a fauté en cela que nous ne sommes pas monté en force c'est ça la faute oui non le fait qu'il était éternel c'est un siman pour dire que ça aurait été la rédemption finale c'est pas qu'il aurait été éternel et que nous on aurait été dure non si on était monté ça aurait été comme ce que dit l'agma dans bachat a dit à voir un méga hachem zo bia riche on a dit à vos rames ou canita zé et zrabi mais baché ni ça aurait pu être la bia harona mais on n'a pas on n'a pas eu le mérite regarde je vous dis juste la dernière d'un ordre de psou qui me prendra va devoir s'arrêter oui avec 4 on a dit plusieurs fois qu'il ya des fenêtres et des fenêtres on peut rompre d'opportunités ici encore d'autres choses on va pas pouvoir tout faire mais ici les trois micro autres que j'ai voulu vous amener ici c'est l'introduction au sefer ezra qui consiste à dire que sefer ezra c'est partagé en trois d'abord la demande de courage de monter en israël ensuite le parallèle avec les douze ans de ahach verosh et toute l'histoire de pourim après ezra peregbav la reconstruction effective de beth amigdash quand dans le fond de toute cette histoire de l'esprit il y a le refus de ram israël ou en tout cas la réponse maigre de la volonté de ram israël de monter en hérette israël d'où l'échec ce qu'on explique on répète souvent le monde réel a voulu en faire un yom top pour une si on avait répondu présent on n'a pas répondu présent ça que ce beth amigdash va être un beth amigdash éphémère et il va pas être éternel jusqu'à la troisième guilla à calme on continue encore l'introduction qu'on a que tutoyer le seuil de notre âge de sefer ezra calme Merci.